Bonjour à tous, si je vous dis Creality, ça vous évoque forcément une marque d'imprimante 3D, c'est la Creality Ender 3. Cette imprimante 3D qui est sortie en mars 2018, beaucoup la connaissent simplement parce que c'était une imprimante qui était ultra recommandée pour les débutants, parce qu'au niveau du budget, on était sur un budget largement inférieur à tout ce qu'on avait ailleurs, ou bien simplement vous en avez possédé une ou plusieurs. Et cette imprimante 3D, c'est simplement l'imprimante 3D la plus vendue de tous les temps. Alors vous le savez probablement, cet imprimante 3D a été décliné en beaucoup de versions. Alors vous avez évidemment la Ender 3 de base, la Ender 3 Pro, la Ender 3 Neo, la V2, la V2 Neo, la Ender 3 Max, la Ender 3 Max Neo, et des tentatives de montée en gamme telles que la Ender 3 S1, la S1 Pro et la S1 Plus, qui ne proposaient pas à mon avis un rapport qualité-prix aussi intéressant que les autres modèles. Nous sommes en 2023 et voici qu'arrive la nouvelle gamme, la V3, et celle-ci elle n'arrange rien pour la compréhension des débutants. Puisque vous avez la Ender 3 V3 SE, la Ender 3 V3 KE, et la Ender 3 V3. Ce sont trois imprimantes de gamme différentes, entrée de gamme, milieu de gamme, plutôt relativement haut de gamme pour une Ender 3. Mais cette fois-ci là où ça me parle, c'est que Creality veut renouer avec son passé et proposer des imprimantes 3D ultra accessibles financièrement et faciles d'utilisation pour des débutants. Du coup aujourd'hui je vous propose de faire un test rapide de la Ender 3 V3 SE, cette imprimante qui est destinée aux débutants et qui apporte pour moi le meilleur rapport qualité-prix du moment. Voilà alors maintenant on a toutes les pièces du puzzle à assembler. Alors la première chose qu'on remarque par rapport aux autres modèles de l'Ender 3, c'est qu'on a ici le lit qui est monté sur des tiges en acier plutôt que sur des roulettes comme on avait précédemment. Donc ça c'est vraiment une toute nouveauté et c'est fait simplement pour rigidifier le montage du lit. Puisque vous allez le voir, il n'y a plus de réglages manuels à faire sur le plateau et ça c'est une grosse nouveauté aussi de la gamme. Donc vous avez toutes les instructions qui sont données étape par étape pour le montage, donc je vais le faire avec vous. Première chose, on va monter le portique. Donc ça se fait à l'aide de deux vis M3x8 qui sont fournies avec l'imprimante. Vous venez les fixer par-dessus. Ensuite on fait basculer l'imprimante. Et là on a six vis M3x14 à monter pour fixer le portique. Ensuite on va venir visser l'écran avec les trois vis M4x10 qui sont fournies. On termine avec le porte-bobine, avec les deux dernières vis. Voilà maintenant on va s'occuper des câbles. Donc on a le premier ici à relier pour l'axe Z. Et on a ensuite cette tresse de câbles à passer ici. Voilà donc maintenant on peut relier le moteur de l'axe X et enfin le câble de l'extrudeur. Et voilà on est prêt à passer au premier démarrage. Alors premier démarrage on peut constater une chose c'est que l'écran est en couleur mais n'est pas tactile. Donc vous avez cette molette à utiliser pour aller choisir la langue. Donc ici on va prendre le français. Maintenant on va faire la mise à niveau automatique. Donc pour ça on va aller dans mise à niveau et on attend que l'opération se fasse. Alors ce processus demande un certain temps mais je vous rassure ça ne sera pas à faire à chaque impression. Alors on va commencer par charger cet échantillon de filaments. Donc c'est l'échantillon qui est fourni avec l'imprimante. Évidemment si vous achetez cette imprimante vous devrez acheter une bobine en plus parce qu'avec ça vous n'irez pas bien loin. Avec la pince coupante qui est fournie avec l'imprimante vous allez couper le filament à 45 degrés. Donc ça ça va permettre de faciliter l'insertion dans l'extrudeur. Donc on prend maintenant cette section qu'on a coupé. On tire sur le levier de l'extrudeur et on vient insérer le filament jusqu'au moment où ça bloque. Voilà une fois que ça bloque on passe sur l'écran. On va dans préparation et on appuie sur extruder. Voilà maintenant que tout ça est fait je peux mettre la carte SD dans l'imprimante et on va lancer une première impression. Pour ça vous allez dans impression et là vous avez un modèle par défaut qui est 4. On vous indique que ça va durer 1h50, que ça va utiliser 6 mètres de filaments et que c'est une hauteur de couche de 0,2 mm. Donc si vous êtes ok vous pouvez faire confirmer directement. Alors pendant que ça imprime je vous fais un petit état des lieux des pièces fournies avec l'imprimante. Donc on a pour commencer la pince coupante, on a un petit adaptateur pour la carte SD qui est fournie. On a cette tige ici qui permet de pousser le filament dans l'extrudeur en cas de blocage ou de bouchage. On a une buse de remplacement et enfin on a une série de petits outils ici. Donc pince, clé à laine et petit tournevis. Le chat s'est imprimé sans problème avec le filament fourni avec l'imprimante. Par contre en regardant le modèle de plus près j'ai constaté quelques petits défauts du haut paramètre d'impression de ce modèle. Après quelques réglages et l'utilisation d'un autre logiciel de slicer j'ai réussi à obtenir des résultats presque parfaits. Je vous explique évidemment comment j'ai fait dans la dernière partie de la vidéo. Au niveau du bruit on se situe entre 50 et 55 décibels ce qui ne sera vraiment pas gênant dans une pièce dédiée mais je vous déconseille par contre de la mettre dans une chambre ou dans votre salon. En revanche très bon point elle n'émet presque aucun bruit lorsqu'elle n'imprime pas. La consommation elle se situe entre 80 et 100 watts lors de l'impression de PLA avec Reality Print ou bien mes profils d'impression sur Orca Slicer. Cette consommation va surtout dépendre de la température du plateau. Alors je vous propose de voir ensemble la tête d'impression qui équipe cette imprimante. On a ici un extrudeur sprite donc qui était déjà vu sur la Ender 3 S1. On a une toute nouvelle hot end ici qui est spécifique à ce modèle. Alors pour info je vous mets en description les liens vers les pièces détachées. Donc on a des buses high speed de chez Creality donc qui vont se mettre ici et puis on a tout l'ensemble hot end ici qui pour info coûte environ 15 euros donc même si vous faites une bêtise ça vous coûtera pas trop cher. Et enfin on a la chaussette en silicone qui vient protéger le tout. Donc tout ça est caché par un carter en plastique qui est tenu par trois vis. Voilà alors je vous avais prévenu le test est relativement court mais j'ai eu plusieurs jours pour utiliser intensivement cette imprimante et croyez moi je n'ai pas chômé. 170 euros c'est le prix de cette imprimante et pour ce prix vous avez clairement le meilleur rapport qualité prix du moment. Franchement à la base j'y croyais pas trop parce que c'est une Ender 3 et que les Ender 3 n'ont pas hyper bonne presse et que j'avais vu quelques petits tests où j'étais assez dubitatif des résultats qui étaient obtenus mais clairement non. Maintenant je l'ai eu entre mes mains je suis hyper positif par rapport à cette imprimante. On a une imprimante qui est ultra qualitative qui est très très simple à prendre en main pour un débutant et ça pour moi c'est hyper important puisque avec son système de calibration automatique vous n'avez plus de problème de calibration de la première couche et donc ça c'est vraiment très important pour moi pour débuter puisque en général c'est quelque chose qui pose problème. Alors pour info si vous avez cette imprimante n'hésitez pas à faire les mises à jour puisque les mises à jour règlent des petits soucis notamment au niveau de la calibration automatique de la première couche. Donc je vous mets en description le lien vers la vidéo explicative ainsi que le dernier firmware en date de chez Creality. Alors vous l'aurez compris je suis hyper positif par rapport à cette imprimante mais clairement il n'y a pas que des points positifs. Je vais quand même évoquer les petits points négatifs que j'ai trouvés. Alors clairement ils sont pas rédhibitoires mais sachez qu'ils existent. Alors le premier point négatif pour moi c'est le plateau alors sachant que le plateau ici donc c'est flexible il fonctionne très bien il adhère très bien mais en fait il adhère trop puisque j'ai carrément cassé des impressions en voulant les décoller donc normalement vous tordez légèrement le plateau et les impressions se décollent mais ici ça colle tellement bien que ça a carrément cassé des impressions que j'avais j'ai des morceaux de la pression qui sont restés collés sur le plateau j'ai dû y aller au cutter pour pouvoir les enlever et franchement c'était pas ultra agréable. En plus je me mets à la place d'un débutant et clairement j'aurais pas envie d'attaquer le plateau au cutter de risque de l'abîmer. Donc petit conseil pour moi si vous achetez cette imprimante mettez 20-25 euros en plus pour acheter un nouveau plateau d'impression un plateau en PEI donc encore une fois je vous mets le lien dans la description pour un plateau compatible ce petit investissement vous facilitera grandement la vie puisque vous arriverez à détacher vos impressions sans dégâts. Alors le bruit aussi est un facteur important sachez que cette imprimante n'est pas silencieuse on n'est pas sur une imprimante qui fait énormément de bruit mais voilà si vous le mettez dans une pièce de vie ça peut être dérangeant donc réfléchissez à l'endroit dans lequel vous allez mettre cette imprimante puisque ça pourrait déterminer les nuisances que vous aurez chez vous. Alors un autre point épineux concernant cette imprimante et qui est clairement pas encore une fois rédhibitoire c'est le slicer. Donc par défaut cette imprimante est fournie avec Creality Print qui est donc le slicer maison de chez Creality qui est basé sur Cura et ce slicer pour moi clairement il n'est pas optimal. En plus les profils pour cette imprimante ne sont pas au point et donc ça peut créer des problèmes. Donc j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes et de créer mes propres profils pour Orca slicer. Alors Orca slicer j'en profite pour le mentionner on en a déjà parlé sur la chaîne j'avais fait une vidéo de présentation de ce slicer c'est clairement mon slicer préféré du moment. Alors sachez que les profils que j'ai créé sont directement intégrés dans les dernières versions d'Orca donc vous regardez le lien en description donc actuellement ce sera des liens vers les nightly donc des pré versions mais qui fonctionnent vraiment très bien et vous aurez directement les profils qui seront intégrés et vous aurez les mêmes résultats que j'ai ici. Alors ces profils ils ont notamment été optimisés pour les supports ça me permet d'avoir des impressions comme ça qui sont donc supportés à plusieurs endroits sans aucun problème avec un décollement facile des supports et surtout une qualité de finition qui est très très bonne par rapport à ce que j'avais de base avec Creality Print. Alors un dernier point d'attention c'est les stocks sachez que les stocks sont très bas puisque c'est un banger absolu de la part de chez Creality ils en vendent par palette et c'est clairement ce qui m'a retardé pour la sortie de cette vidéo puisque simplement il n'y avait plus de stock nulle part donc pour moi ça n'avait pas de sens de sortir une vidéo sachant qu'il n'y avait plus de stock mais heureusement notre partenaire donc TomTop m'a contacté en me disant ça y est on a nouveau du stock donc vous pouvez sortir la vidéo. Donc si cette imprimante 3d vous intéresse ne traînez pas trop parce que les stocks partent vite. Donc pour résumer si vous voulez démarrer l'impression 3d ou si vous voulez offrir cette imprimante 3d à quelqu'un qui veut débuter l'impression 3d c'est le meilleur choix du moment. En tout cas dans cette gamme de prix. Les concessions qui ont été faites pour diminuer les prix ne sont clairement pas rédhibitoires et ont été faits en toute logique et clairement ça n'a pas un impact sur la solidité de l'ensemble ou même sur la qualité de finition de l'ensemble. Cette imprimante n'est pas la plus rapide du marché mais si vous la comparez à d'autres Ender 3 par exemple clairement il n'y a pas photo. Et puis si vous voulez plus rapide il y a toujours la possibilité de passer sur Clipper. Clipper on connaît bien sur la chaîne d'ailleurs si ça vous intéresse mettez un petit commentaire on pourrait éventuellement passer cette imprimante 3d sous Clipper. Je vous donnerai un petit guide pour le faire. Mais sachez que cette imprimante existe nativement sur Clipper. C'est la Ender 3 V3 KE et cette Ender 3 V3 KE Creality me l'a fourni donc ce sera l'occasion de voir ce qu'elle vaut dans une prochaine vidéo. Voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si c'est le cas. Me dire ce que vous pensez des profils d'Orca Slicer si jamais vous avez cette imprimante 3d. Dites moi aussi si ce guide vous a permis de vous décider pour l'achat de cette imprimante 3d. Mettez un petit pouce bleu aussi c'est toujours sympa ça aide pour le référencement. Partagez la vidéo si vous connaissez des gens qui veulent débuter l'impression 3d c'est le moment c'est l'imprimante parfaite. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ça me fait toujours plaisir. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là portez vous bien. Ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !